Bonjour à tous et bienvenue sur CB Maths. Aujourd'hui je vais préparer les étudiants qui préparent le concours CRPE à l'épreuve de mathématiques. Dans cette vidéo, je vais aborder l'exercice 2 du mouvement 3 du CRPE 2014. Allez c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Voici la formule de l'énergie cinétique d'un objet. E c'est égal à un demi fois M fois V au carré. Dans laquelle, E c'est désigne l'énergie cinétique en joules, J. M désigne la masse de l'objet en kilogramme, Kg. V désigne la vitesse de l'objet en mètre par seconde, M sur S. 1, calculez l'énergie cinétique en joules pour un camion d'une tonne qui roule à une vitesse de 100 km par heure. 2, l'énergie cinétique est-elle proportionnelle à la vitesse ? Justifiée. Alors on va calculer l'énergie cinétique en joules pour un camion d'une tonne qui roule à une vitesse de 100 km par heure. Alors, on rappelle que la formule c'est énergie cinétique, elle est égale à un demi fois la masse en kilogramme fois la vitesse au carré, mais la vitesse doit être exprimée en mètre par seconde. Donc la masse, c'est une tonne, c'est égal à 1 000 kg. La vitesse, 1 000 km par heure. Donc 100 000 divisé par 3 600, c'est 1 000 divisé par 36, ce qui égale à 27, à peu près, 27,78 mètres par seconde. Donc la formule, l'énergie cinétique, c'est égal à 1 demi fois la masse, donc 1000, fois la vitesse, 27,78 mètres par heureux. Donc voilà, l'énergie cinétique en joules pour un camion d'une tonne qui roule à une vitesse de 100 km par heure. L'énergie cinétique est-elle proportionnelle à la vitesse ? Alors, on a dit que pour une masse de 1 000 kg, si on va à la vitesse de 100 km par heure, 100 km par heure ou à peu près à 27,78 mètres par seconde, on a une énergie cinétique de 385 864,2 joules. Et pour une vitesse, donc ça c'est pour une vitesse de 100 km par heure, donc on prend la masse de 1 000 kg pour une vitesse de 50 km par heure. Alors, si l'énergie cinétique était-elle proportionnelle à la vitesse, ça voudrait dire qu'ici, l'énergie cinétique serait réduite de moitié. Donc, vitesse égale à 50 km par heure. Donc, c'est à peu près égal à, donc, en mètres par seconde, par 13,88 mètres par seconde. Et l'énergie cinétique, c'est égal à 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré. Donc, c'est égal à 500 fois 13,88 le tout au carré. Donc, 500 fois 13,88 fois 13,88. Donc, on trouve à peu près égal à 96 327,2 joules. Et si on fait, donc, 385 864,2 sur 96 327,2, donc, on trouve ici à peu près 4. Donc, finalement, c'est égal à 2 au carré. Finalement, l'énergie cinétique n'est pas proportionnelle à la vitesse, mais on peut dire que l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse. Donc, non, l'énergie cinétique n'est pas proportionnelle à la vitesse. Et bien, voilà pour ce problème du CRPE. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501